Nous sommes arrivés sur zone, nous avons visuel sur une embarcation retournée avec de nombreuses personnes à l'eau. Ceci n'est qu'un exercice, mais en 2023, au moins 16 personnes sont mortes ou portées disparues en tentant de traverser clandestinement la Manche. Pour éviter ces drames et secourir plus de monde, les sauveteurs de Berck se sont équipés de nouveaux matériels. Ce que nous faisons, c'est que nous déployons la planche de survie et on va leur déposer à proximité pour qu'ils puissent s'accrocher et rester en sécurité. Car le bateau n'a pas la capacité d'accueillir un grand nombre de naufragés à bord. L'idée, c'est de sécuriser dans un premier temps les naufragés pour qu'un moyen d'état puisse venir les accueillir avec une plus grande capacité. Chaque geste est répété car les sauvetages ont souvent lieu la nuit dans des conditions difficiles. Le contrôle du littoral par les forces de l'ordre se durcit. En réaction, moins de tentatives, mais des bateaux de plus en plus surchargés, jusqu'à 90 personnes à bord. Les départs des traversées se décalent vers le sud. On a vraiment des départs de plus en plus fréquents de Bétsomme et même Sud-Bétsomme encore. C'est-à-dire que les gros bateaux qui sont mis à disposition par l'État pour le secours à migrants ne peuvent pas intervenir en Bétsomme. La semaine dernière, on avait un groupe qui était isolé après un naufrage sur un banc de sable, sur lequel il a failli intervient très rapidement parce que la mer remonte très vite. Des fois, on les récupère dans le rail, sur des petits engins flottants de piètre qualité, avec femmes, enfants, aucun moyen de flottaison, rien. Les images sont assez fortes et on se retrouve aussi hors sauvetage en mer, impuissants face à ce drainement. L'an dernier, cette équipe a secouru environ 500 naufragés. La SNSM est une association, des dons financent le matériel. Les hommes sont bénévoles, leur devise pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes.